C'est la solution. Mes chers compatriotes, j'ai eu la chance d'avoir des diplômes qui m'ont conduit de mon dimocro natal aux plus grandes institutions régionales et internationales. Mais aujourd'hui, un jeune qui a fini ses études, peut-il en espérer autant ? Charest d'entre nous ici, là ! Charest d'entre nous ici, là, a deux métiers. Il a été économiste pour être président. Nous, là, on a été élèves. Aujourd'hui, on a choisi d'être commerçants. Aujourd'hui, on nous mène à la rue. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On ne veut pas être voleurs ! On ne veut pas être voleurs ! On ne veut pas être voleurs ! Voilà pourquoi on choisit, aujourd'hui, de s'asseoir ici pour vannes. Ce qui est là, j'ai décidé de vannes, là. C'est pour ne pas être voleurs, pour ne pas être braqueurs, pour ne pas être... Pour ne pas être militiais, les militiais qui coudent de la guerre, voilà, voilà, pour nous, on choisit de travailler. Voilà, on va nous chasser, là. Qu'il crée des emplois pour nous, d'abord. On va nous chasser. Il n'y a pas d'emplois, on va aller où ? Comme Fabrice, vous êtes plus de 2 millions de jeunes, sans emploi, abandonnés à votre propre sort. Parmi vous, plus de 200 000 gérants de cabine sur l'étendue du territoire. Certains ont tenté et continuent de tenter leur chance dans les concours où, aujourd'hui, la corruption et les relations primes sur le mérite. Rendons-nous maintenant à Iré, où les populations se sont réveillées récemment avec un drame. Trois élèves, chercheurs d'or de circonstances, ont trouvé la mort suite à un éboulement de terrain. L'équipe d'Europe... Les élèves sont du village de Zaroco. Après ce drame, vraiment, le village est tout à fait attrité. Parce que la catastrophe a été telle que vraiment tout un chacun pleure, regrette. Les parents sont peinés. A que peu. Père de Akepe, Aonjo, narcisse, aveugle et meurtri, sa femme est sans voix. Son fils, le rescapé, jure ne plus recommencer. Il n'a plus recommencé ce qu'il faisait avant. Kouadio, le père de Kouadio, mêlant Zébédé, fut la douleur. Il en est de même pour les parents de Béthierique. La recherche de l'or, une menace socio-économique pour la région de Iré. Dans nos villages, et la cherté de la vie fait telle que personne n'a même pas un pouvoir d'argent pour pouvoir se nourrir correctement. Il faudrait qu'on protège encore la population. Les agresseurs, les coupeurs de routes, les vols et tout ça, tout ceci s'entraîne de grandes choses sur la population. Ce phénomène nouveau en Côte d'Ivoire est arrivé avec la guerre de 2002 où il y a eu une partition du pays en deux. Ces filles ont fui la zone militaire du nord qui n'était plus administrée et sont descendues, si je puis dire, vers la capitale où elles ont commencé à trouver des coins où se regrouper. et puis d'autres de l'est, de l'ouest, du sud ou d'Abidjan les ont rejoints dans ces ghettos-là. Ce qu'elles ont en commun, c'est la déflagration des familles. Des familles recomposées, des familles où il y a de la violence, des familles éclatées. Je ne connais pas de filles qui soient là et qui est une famille qui nage dans le bonheur. Je n'ai jamais vu ça. Fabrice, Camara, Gina, Miezan, chers amis jeunes, vous n'êtes peut-être pas fils d'eux, mais vous êtes les fils et les filles de notre cher Côte d'Ivoire. Et c'est pour vous que j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Actuellement, nous sommes là. Nous sommes au chômage. Aidez-nous. Ce que nous aimerons, pour l'amour du ciel, pour qu'au moins le pouvoir du présent avance, il ne faudrait pas qu'il mette certaines personnes dans la faim. Ce n'est pas normal. Il n'a qu'à nous dédommager ou soit donner une place. Et s'il veut que 2015, on ne le voit pas, ça c'est le fait. On ne va pas le voter. ça c'est sûr. Parce que nous avons donné tous nos poitrines. On a lutté pour lui. Et c'est dans ça qu'on se défend. aujourd'hui, tout le monde voit Abidjan. Actuellement, tout le monde applaudit Babo Laurent. On applaudit Babo Laurent. Pourquoi ? Parce que actuellement, c'était lui, on n'allait pas casser ça. Et il est temps maintenant que le président s'est réveillé. Parce que j'ai des solutions pour changer votre quotidien. Tout le monde a l'air. Mets les maçandises qui sont derrière. Il n'y a rien ici. Et c'est bon. Vous venez en voler. Bon, maintenant, vous allez faire quoi ? Non, on ne sait pas comment faire. Ça dépend de... On ne peut pas voler là. On ne peut pas... Ça dépend de Rassain même. Ça dépend de gouvernement. C'est vrai. Solution. Je dis, à faire ça là, on va voler. On va voler. Parce que il y a des mille il y a des mille personnes qui mangent. Donc maintenant, on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. On ne... On a dépassé mille personnes. Mais maintenant, on souffle. Il y a des mille de jeunes qui ont au sommage qui n'ont pas travaillé. Nous allons lancer le projet de création d'un million d'emplois. Nous allons également appuyer ceux d'entre vous qui sont intéressés à créer leur propre petite entreprise. On a eu plusieurs plaintes en Suisse de gens qui ont eu affaire à des escrocs qui provenaient de Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont payé. Et là, le procureur a décidé qu'il fallait quand même voir pour arrêter une fois un auteur pour voir si on arrivait à interpeller quelqu'un. Pour gagner leur vie, Bakayoko Zoumana et Bakayoko Yaya, ces deux frais n'ont pas trouvé mieux que le chantage. Nous allons réorganiser le système scolaire et universitaire pour garantir une formation de qualité et l'égalité des chances. On considère généralement que... On considère généralement que... C'est évidemment une notion de boule. D'une part, elles se mettent des parures pour être compétitives sur le trottoir. Donc, elle veut être celle qui est la plus maquillée, qui va attirer le plus de clients et qui va piquer le plus de clients à sa voisine. Ça, c'est un. Il y a une deuxième raison, c'est qu'en effet, plus elles se maquillent, plus elles sont autres avec des perruques insensées, avec des tenues insensées. D'une certaine façon, ça leur permet de se dissocier du métier. En disant, bon, c'est mon enveloppe qui est sur le trottoir et moi, je suis ailleurs. Je ne pense pas qu'elles le pensent exactement comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand elles parlent du dégoût qu'elles ont d'elles-mêmes, quand elles tapinent, quand elles travaillent. Je suis plus belle, c'est moi qui pique tous les clients, c'est pour ça qu'on me jalouse, c'est pour ça qu'on m'en veut, c'est parce que je suis trop belle, etc. Puis la minute d'après, elle va éclater en sanglots en disant je ne suis rien, etc. Ma vie est, comme Mariam dit, ma vie est sans clarté. C'est ça aussi, tout le temps, entre des polarités différentes. Nous allons stabiliser et harmoniser les calendriers scolaires pour éviter à nos jeunes des retards dans leur cursus universitaire. Au total, c'est 600 milliards de francs CFA qui seront consacrés à la jeunesse. La ville de Niakara dans le nord de la Côte d'Ivoire a été le théâtre de plusieurs prises de bandits. Je vous propose ce reportage pour en savoir davantage. 11 braqueurs spécialisés dans les attaques des hôtels de Yopougon, des stations d'essence et autres commerces mis hors d'état de nuire par la police criminelle. Selon le directeur de la police criminelle, les agissements de cette bande armée opérant en tenue militaire dans la commune de Yopougon depuis la mi-avril 2012 ont suscité une rencontre au sommet de la hiérarchie policière qui a décidé de mettre un thème. Exploitant leur réseau d'informations, les hommes du commissaire Niang Onori ont d'abord interpellé Addaï Tanon Alain Christian et sous sa conduite et avec la collaboration de ses autres acolytes, tous les membres du gang seront appréhendis. Au nom des braqueurs, Traoré Abdoulaye dit Corogolé, un élément de force républicaine de Côte d'Ivoire démobilisé pour voyeur en armes du gang. L'assignal qu'il mettait à la disposition du groupe est composé d'un fusil mitraire LMG Calibre 5-5-6 mm avec 110 munitions, une kalachnikov avec deux chargeurs, un fusil d'assaut, trois pistolets automatiques et une machette. Donc, 400 milliards pour la création d'emplois, 80 milliards de crédits pour vos projets et 25 milliards consacrés au centre et équipement sportif. Suivons ce journal pour dire que les agents chargés de la sécurité de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka ont mis aux arrêts deux éléments des forces républicaines dans leur tentative de livraison de drogue dans l'établissement pénitentiaire. Revenons sur les faits avec Mamadou Kouassi. Sangaré Ibrahim, élément d'une compagnie des forces républicaines de Côte d'Ivoire basée à la marine nationale et savane Moribasso, la compagnie ferrée d'Abobo P4-18, nous n'aurons pas la tenue militaire qu'ils portent fièrement. Ces deux garçons ont tenté de livrer des centaines de grammes de chanvre indien à un certain Drogh Aruna incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ils ont été pris sur les faits grâce à la vigilance des éléments en charge de la sécurité de la Maka. Savane Moribasso était pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il a eu la liberté grâce à la casse de la prison lors de la crise post-électorale. Aujourd'hui, introduit dans les rangs des volontaires de l'armée nouvelle, Savane Moribasso est loin de se débarrasser de ses vieilles habitudes. Rappelons que la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka compte à ce jour 937 pensionnaires depuis sa réouverture. Donc, amis jeunes, notre société retrouvera grâce à vous ses valeurs de mérite et de discipline. J'arrivais à chaque fois avec mes tirages et puis je restais. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi important pour elle de leur rendre une beauté à laquelle elle ne croit plus parce qu'elle retourne le dégoût qu'elle provoque, elle le retombe sur elle en disant c'est moi qui suis dégoûtante. Alors, elle va dire non, ce n'est pas toi. Mais si, mais si, c'est moi. Il y a une culpabilité intérieure qui les détruit mais profondément, profondément. La journée, elle la passe comme on la passe dans un ghetto avec des temps de vacuité, des temps où on essaye de trouver à manger, des temps où on se maquille, enfin, je ne sais pas, voilà, dans un lieu qui est quand même passablement fracassé où la vie est difficile. Donc, à chaque fois qu'on a besoin d'eau, qu'on a besoin de dormir, qu'on a besoin de... Voilà, tout ça devient compliqué, c'est tout. Rien n'est acquis, rien n'est institué, donc tout est réversible, c'est une ambivalence terrible qui fait qu'on est obligé de construire tout le temps, de protéger le moindre petit argent qu'on vient de gagner, d'y trouver un endroit où le mettre, savoir où on va mettre ses habits pour ne pas se les faire voler, se mettre sur un coup de petite arnaque que quelqu'un vous propose et comment on le construit, etc. Ensuite, essayer d'éviter la répression qui s'ensuit, enfin, bon, voilà, on est tout le temps dans une espèce de... de qui vive, en fait. Chers amis jeunes, oui, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en cinq ans. Je dis bien en cinq ans. Vous pouvez me faire confiance. five, six, 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 six... dif Pelosi à... C'est une Mexican actrice. Tu asbe si ressemblées au Sous-titrage ST' 501